Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble la YOLOBOX de chez YOLO LIVE. Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne suis pas très heureux, je suis ultra très heureux, super excité de pouvoir vous présenter ce produit. Donc, ce n'est pas un produit DJ à proprement en parler, mais ça va vous aider à faire des live streams de qualité, hyper simplement, sans ordinateur. C'est brutal, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait, comme vous le savez, très longtemps que je fais des reviews sur du matériel DJ, je suis un gros geek, le moindre petit truc qui sort, high tech et tout, je le veux, etc. Ça fait très longtemps que je n'ai pas testé un truc aussi plug and play, aussi qualitatif. Et, enfin voilà, vous branchez, comme vous pouvez le voir, là j'ai mis un petit insert dans le montage de la vidéo. Je ne l'ai pris même pas en deux heures, dans la journée, je l'ai reçu il y a deux jours, je crois. Et je l'ai pris en main tout de suite, j'ai fait un live stream pour ceux qui ont pu suivre, direct dessus, direct pris en main. Enfin, c'est une boucherie. Si je vous dis tout ça, ce n'est même pas parce que je suis payé, ce n'est même pas parce que je suis sûr d'avoir le produit juste après qu'ils vont me le donner, même pas. Mais c'est juste, si je vous dis que c'est super génial, c'est super génial. J'ai été, moi le geek de dingue, c'est, comme on pourrait le dire, c'est une dinguerie. Là, j'étais vraiment épaté. On regarde ça tout de suite. Je ne vais pas vous dire toutes les fonctions là comme ça en résumé. Je vais toutes les montrer comme ça, direct, et vous allez voir, c'est juste époustouflant. Alors, en premier lieu, quand vous arrivez et que vous avez configuré votre compte, vous pouvez configurer votre compte Facebook, votre compte YouTube, plus tard le compte Twitter et un compte Twitch, par exemple. Pourquoi c'est important que je vous montre ça parmi les réglages ? C'est parce qu'à un moment donné, quand vous allez faire le streaming, vous allez pouvoir choisir jusqu'à trois live streams, trois destinations différentes en même temps. Vous pouvez faire en même temps Facebook, YouTube et Twitch, par exemple. Et pourquoi c'est important que je vous montre là les comptes ? Parce que vous allez pouvoir vous loguer soit avec les comptes et auquel cas, il va y avoir une fonction super géniale que je vais vous remontrer dans la petite encart un peu plus tard, quand je vous parlerai. Parce que là, je serai à faire un test, mais sur un live stream privé. Donc, je ne vais pas pouvoir en profiter pour vous montrer le truc. Mais je l'ai fait en live. Et donc, vous pouvez soit faire avec votre compte direct ou soit avec un flux RTMP. Et donc, ce qui va vous permettre, finalement, de ne pas forcément de relier de compte, mais de faire un live stream en direct avec votre clé RTMP. Donc, une fois qu'on a configuré votre compte, le Wi-Fi, l'Ethernet, alors, à savoir qu'il peut fonctionner en Wi-Fi. Moi, je vous conseille l'Ethernet, mais il peut fonctionner aussi en clé 4G. Là, vous avez sur le côté, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo de présentation, en plus de la carte SD, vous avez une carte. Une carte, vous pouvez mettre une carte SIM pour faire un live directement dans la rue, dans la forêt, tant que vous avez du réseau. C'est juste énorme. Et il est sur batterie. Donc, une fois que vous avez configuré toutes ces petites choses-là, vous arrivez, en fait, pour créer. Alors là, je vais le supprimer pour vous en faire un nouveau. Vous faites un nouveau stream. Donc, hop. Mais ça ne va pas streamer tout de suite. C'est juste pour préparer ses vues, etc. Donc, hop, je fais un test. OK. Hop. J'appuie dessus. C'est parti. Et donc là, j'ai mes caméras reliées parce que je les ai reliées directement. Donc, vous avez, comme vous avez vu dans la présentation, deux HDMI. Vous pouvez aussi brancher sur le port USB. Ça peut être une webcam ou autre qui fonctionne en USB. Mais si vous n'avez pas de périphérie qui fonctionne en direct comme ça en USB, vous pouvez très bien prendre ce petit adapter-là HDMI vers USB et brancher votre ordinateur. C'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, vous pouvez voir. Alors, je vais vous montrer la vue. Bien entendu, on peut le mettre sur la vue que je vous ai mis. On peut mettre en grand écran et faire des switches comme ça. Mais je préfère vous montrer comme ça parce que ça montre aussi toutes les fonctions. Mais dites-vous bien que vous pouvez l'avoir en grand écran. De même que ce petit encart ici, au lieu d'avoir les vues là, vous pouvez le mettre en grand écran et pouvoir avoir les différents switches, etc. Mais je vais le ramener en petit pour qu'on puisse avoir vraiment un aspect général du logiciel. Vous avez vu, c'est super fluide. Alors, il y a des options. Par exemple, ici, comme vous voyez, je fais un double tap pour arriver sur les vues. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'il y a le mode qui peut faire juste un clic. Peut-être que je confirme. Voilà. Et le clic, je me suis dit, c'est un écran tactile. Je vais cliquer dans tous les sens. Vaut mieux faire une petite sécurité. Donc, ils ont pensé au double tap. Ça, c'est super top. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme settings ? On peut avoir la carte SD que vous avez dans le YoloBox. Vous pouvez l'utiliser soit pour lire des médias ou des images, etc. On va le voir. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour enregistrer. Mais si vous lisez des médias, une vidéo, par exemple, vous pouvez demander à ce qu'elle soit lue différemment. Soit elle se met en pause quand on switch, soit elle se lit directement, etc. Par exemple, je vais mettre continue planning when switching. Là, ça va vous donner la taille de ce qui vous reste dans la carte mémoire. Le HDMI, on a vu, c'est pour switcher comme ça. Le vidéo source translation, alors ça, c'est quand vous allez faire les switches comme ça. Alors là, c'est du cut. Mais regardez ce qui est génial. Vous avez du fade. C'est tout aussi fluide. Vous avez cette transition-là. C'est énorme. Je peux vous le mettre en plein écran. D'ailleurs, je vais vous le mettre en plein écran pour que vous puissiez voir vite fait ce que ça donne. Par exemple, simple zoom. Hop. C'est juste énorme. Cross. C'est juste énorme. Squeeze. Ça fait tout. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Bon, je me remets en... Je me remets en comme ça, en configuration. C'est juste une dinguerine. Et bar cropping, c'est un système pour, si vous souhaitez ou pas, retirer les barres que vous avez. Par exemple, sur la vue là. Bon, moi, je vais préférer. Je m'en fiche un peu, en fait. Par contre, je vais me remettre en cut. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est au niveau configuration settings. Voilà. Ensuite, si je souhaite ajouter un autre média. Là, par exemple, quand on branche un HDMI, il s'y met direct. Vous voyez, par exemple, si je débranche ma caméra de face. Je vais y arriver. Voilà. Elle s'efface. Quand je la remets, je n'ai pas besoin de la choisir. Vous allez voir. Elle se met. HDMI 1. Je peux switcher dessus. Aucun souci. Maintenant, si je veux mettre, je vérifie que je suis toujours bien droit. Si je veux mettre un autre, une autre chose par rapport aux caméras. Donc là, j'ai caméra 1, caméra 2, mon ordinateur. Si je veux mettre quelque chose d'autre, il suffit juste que j'appuie ici. Par exemple, une source vidéo que j'ai dans ma carte SD. Je prends. Je choisis. Je mets. Et quand je vais aller dessus, voilà, ça va lire directement. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je veux avoir l'audio, pas de souci. Je me mets dans la partie audio. Et au lieu d'être sur ma line in, que je vais vous montrer un peu plus tard, je me mets sur local vidéo. Hop. Je switch. Je vais voir. Et j'ai ma vidéo. Alors ça, je le laisse là parce que j'ai besoin de morceaux. Ce n'est pas génial. Je vais chercher dans mes applications le petit Serato que j'avais. Alors, on peut régler le son. Vous pouvez mettre plus fort, moins fort. Je ne vais pas trop y toucher parce que je n'ai pas envie de faire trop de bêtises. Parce que des fois, on va un petit peu moins, vous voyez, comme ça. J'étais à un bon niveau. Celle-là. Qui ne saturait pas trop. Donc, je vais le laisser comme ça. Et quand vous switchez sur autre chose, évidemment, vous n'avez plus de son. Je vérifie à chaque fois mon petit vumètre quand même. Alors, ça, c'était pour si je veux rajouter une vidéo. Si j'en ai marre de la vidéo, je la supprime. Au revoir. Aucun souci. Elle est supprimée du mouvement vidéo, mais elle n'est pas supprimée à l'intérieur de votre carte SD. Si je veux mettre autre chose, par exemple, je veux faire une présentation. Imaginons, je vais me mettre tout à droite. Et imaginons, je veux faire une présentation d'un PDF. Aucun souci. Je prends PDF. Oh, PDF de blocage de driver. Ça alors. Je me le mets là. Alors, évidemment, il va me le mettre en plein écran. Imaginons. Alors, plein écran, quand je vous dis plein écran, si je fais ça, je l'ai vraiment en plein écran. Imaginons, je souhaite l'avoir, mais je souhaite présenter en même temps. Pas de souci. Je fais soit un side-by-side ou soit un picture-in-picture. Je vais prendre picture-in-picture. Je vais prendre le présentateur. OK. Je vais prendre le PDF. OK. Je choisis le ratio et la taille. Donc, je vais mettre 3 quarts pour éviter d'avoir le cadre, etc. À quoi que je peux peut-être mettre 1, 1. Mettons 1, 1. Non, mettons 3 quarts. J'avais testé 3 quarts. Je prends le scale. Donc, je vais me dire que je le veux quand même assez gros parce que je souhaite l'avoir. Voilà. Je le replace. Non, mais ce n'est pas énorme, ça. Je le replace. Et moi, je m'étais dit, tiens, je voulais aller à gauche. Donc, je fais done. Il n'est pas encore mis. Je suis toujours sur la vue, vous voyez. Je peux toujours être là-dessus. Et ensuite, je choisis mon picture-in-picture. Je vais me mettre. Alors, j'ai du métélic, je m'étais ici. Hop, je double-clic. Et voilà. Je peux vous faire la présentation. Alors, je peux vous le mettre en plein écran. Tac, tac. Hop là. Alors, dites-vous qu'il n'y a pas la... Encore une fois, ça, c'est le plein écran de ma propre prévisualisation. Ce n'est pas votre plein écran. Si je vous prends un plein écran, vraiment vous, voilà, vous avez ça. Et donc, là, je peux parler. Je peux faire ma présentation. Pas de souci. C'est cool, machin. Voilà. De même, vous souhaitez mettre directement en plein écran, et si vous souhaitez toujours faire une présentation de quelque chose que vous avez dans votre ordinateur, vous pouvez tout à fait mettre, hop, l'ordinateur en grand écran, comme je vous l'ai mis là. Et votre matériel DJ. Vous avez toutes vos caméras, ou par exemple un ordinateur. Tout ça, vous venez le mettre dans un mélangeur audio-vidéo. Et ensuite, la sortie de ce mélangeur... Évidemment, je vous ai mis une vidéo sur le live stream. Forcément, vu que le sujet, c'est le live stream. Mais voilà, il n'y a aucun souci pour mettre n'importe quel support que ça vienne de l'entrée line in, d'un HDMI. Vous pouvez mélanger l'audio sur un autre boîtier si vous n'avez pas... Si on a un autre switcher, si vous n'avez pas assez d'entrée, vous mettez un autre switcher directement dessus. D'ailleurs, il le montre assez souvent. Et voilà, c'est vraiment... Il n'y a de limite que votre imagination avec ce produit. C'est un truc de dingue. Donc ça, c'est le pitch on picture. Mais admettons, je n'ai pas envie d'avoir un pitch on picture. Je veux faire plutôt une petite présentation de deux personnes. Imaginons, j'ai deux personnes. Bon, là, je n'ai qu'une caméra. Mais imaginons, j'ai deux personnes. Alors, je vais aussi enlever mon PDF pour la présentation. Tac, tac. Et imaginons, la caméra, une caméra, deux. C'est les deux personnes qui sont en train de parler. Je fais soit un split view ou soit un side by side. Je préfère le side by side. Je mets le premier présentateur. Je mets le second présentateur. Je règle la grosseur. Je vais mettre un petit peu de marge derrière. Voilà, juste comme ça, pile poil. Je peux mettre une image. Alors, je vais mettre ce bac là. Mais bon, il y a du matos, tout ça. Ce n'est pas super génial. Donc, je vais refaire avec la plage, par exemple. C'est énorme. Il n'est pas tout de suite mis, pour vous. Alors, je vais disswitcher, là, comme ça. Il n'est pas tout de suite mis. Mais, moi, je peux le mettre à tout moment. Et donc, je l'ai comme ça. Donc, imaginez à peu près. Ça devrait faire ça en plein écran. C'est juste super top. Alors, à chaque fois, quand j'ai un nouveau... Un pitcher-y-pitcher ou autre, je peux très bien, si je n'étais pas content, je peux très bien le recalibrer et refaire ce que je souhaite. C'est juste énorme. Et dès que je n'en ai plus besoin, je le supprime. Aucun souci. Voilà. Évidemment, tous les messages d'alerte que vous voyez, je ne sais pas, moi, par exemple, le PDF, je vais mettre un autre PDF, configuration DVS, tiens. Et que je le mets comme ça en plein écran et que je switch dessus, OK. Et que je me re-switch là-dessus et que je remets là, supprimer. Évidemment, vous voyez, je n'ai pas le message. Je ne l'ai que parce que je suis en preview. Donc, vous voyez exactement les mêmes choses que ce que je suis en train de voir. Voilà. Ensuite, je veux rajouter, admettons, là, mon live, bon, il est cool, j'ai ma tête, OK, d'accord. Je vais me mettre comme ça, tiens, d'ailleurs. Mais je souhaite avoir un petit overlay ou des petites images parce que je souhaite personnaliser un peu. Alors, je peux mettre, par exemple, mes logos que j'ai déjà mis. Alors, attendez, que je me mette là. Tac, tac, voilà. Je peux mettre mes logos. Donc, ce que ça vous va faire en plein écran, ça va vous faire ça. Donc, j'ai mes logos, tout ça. Imaginons, ce n'est pas vraiment comme ça que je le souhaite. Hop. Je vais revenir là. Je reviens là. Je l'édite. Hop. Et je le resize. Par exemple, je peux le mettre vraiment en super plein écran comme je l'avais fait sur Photoshop ou je peux le mettre un petit peu plus comme ça. J'aime bien voir bien le cadre, etc. Donc, voilà. Tac. Ça, ça me plaît. Impeccable. Mais encore plus. Je souhaite mettre carrément une écriture en plein live. Je souhaite écrire. Je n'ai pas préparé déjà mes petites images en transparence et tout. Aucun souci. Alors là, j'en ai déjà des préparés. Donc, je peux le mettre. Je peux effacer mon fond comme ça. Hop. Je peux le mettre. Voilà. Mais en plus, c'est bien parce que ça vient avec un petit fondu. C'est super génial. Je peux l'éditer. Je peux en créer un autre. Low of Earn. Je mets... Admettons celui-là. Voilà. Je vais réécrire. Je ne sais pas. C'est... Alors oui, c'est un clavier... C'est un clavier Quartyop. Ah, bon. C'est la fête. Non, c'est super. On va en dire. C'est super. Avec un point d'exclamation. Le deuxième. Abonnez-vous. Hop. Hop. Done. Hop. Je le replace. Et c'est parti. Donc, je peux le mettre. C'est super. Abonnez-vous. Ou je le retire. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je n'ai pas vu avec vous ? Alors, on peut mettre un autre live stream. Ça, c'est un autre live stream. C'est-à-dire que ça va inclure. Bon, là, je n'ai pas de... Vous savez, par exemple, si vous faites un live stream sur Facebook, vous pouvez, sur une autre chaîne, n'importe, ou sur une autre chaîne, un truc différent, mais qui est sur votre propre compte, vous pouvez aussi l'inclure. Bah, c'est un truc de fou, quoi. Et en plus de ça, ce qui est fun, c'est qu'il y a une option spéciale. Alors, moi, je ne m'en sers pas, mais si, par exemple, vous faites des commentaires de match de foot, il y a un scoreboard directement dans la YOLOBOX. Donc, vous pouvez l'afficher, time, je vais me le mettre ici, voilà. Et, bon, je vais faire le time de 1. On peut dire quelle période c'est, on peut dire quelle coupe c'est, les équipes, tout ça. On peut changer les logos. Là, je vais mettre mon logo. Là, je vais mettre le logo des autres. Done. Et à la fin, tac, play, et boum. C'est juste ouf. Donc, après, on peut changer les scores. Alors, admettons, on était à 0-0. Tac. Hop, on est à 1-0. Finalement, 1-1, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. Enfin, voilà, c'est juste fun. Alors, c'est pour ceux qui font des commentaires de foot. Mais, voilà, on peut comprendre qu'il pourrait y avoir d'autres mises à jour. Ou on pourrait y avoir d'autres trucs fun comme ça pour faire apparaître des scoreboards ou des choses comme ça. Et bien, voilà, je crois qu'on a vu un peu tout. Donc, au niveau du son... Ah non, pardon, il est là, le son. Vous pouvez choisir... Alors, je ne vais pas, pour ne pas faire de boucle, je ne vais pas mettre la partie caméra, etc. Mais vous pouvez très bien, si vous aviez une prise de micro super top au niveau de vos caméras, vous pouvez très bien dire que le son vient de vos caméras, il n'y a aucun souci. Ça peut venir de l'USB, de l'ordinateur. Et ça peut venir aussi du line-in, par exemple. Hop, si je me mets comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, à la fin, quand vous êtes prêt à streamer, comme je vous ai dit, vous aviez configuré des comptes ici, là, au tout début. Vous voyez ici, là. Enfin, moi, je n'ai configuré que le YouTube. Mais ça, c'est du direct. C'est-à-dire que quand vous allez faire on, ici, tac, ça va l'envoyer direct. Et c'est là qu'on va avoir une petite option qui est différente du RTMP. Vous voyez ici, si je fais... J'ai configuré un flux RTMP ici. Et si je fais on, je vais être prêt pour... Je vais me mettre sur la page concernée. Voilà, tac. Hop là. Et si je fais envoyer le flux, go live. Yes. Normalement, je vais me voir. Alors, je l'ai mis en privé. C'est juste pour tester. Il va avoir quelques secondes. Et ça va partir. Et voilà. Il y a toujours une petite latence. Ne vous guettez pas, ça va apparaître. Voilà. Donc là, j'ai l'ordinateur. Si je switch sur ma tête, on va voir ma tête. Quelques instants. Je vais switcher sur l'ordinateur pour que vous voyez un peu au niveau de la tête que ça va apparaître. Et bien entendu, il y a toujours un peu de latence. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, par exemple. Et voilà. Vous voyez. Donc, nickel. J'arrête le stream. Close. Et voilà. Je vais revenir là. Et mon live stream est fini. Je vais en créer un autre, juste pour vous montrer la dernière option. Mais que je vais vous montrer aussi en insert. Parce que, évidemment, comme je suis en privé, je ne peux pas avoir de message. Mais quand vous avez des messages, et ça, c'est super top. Vous voyez comment on peut créer des streams et tout. Les caméras sont déjà là. Il n'y a plus qu'à mettre les... Je peux déjà mettre le logo et tout. Enfin, c'est juste génial, quoi. C'est la partie messages, ici. Alors, il me semble que pour le moment, c'est sur Facebook et YouTube. Ça va bientôt être pour Twitch. Et les messages vont s'afficher là. Et quand vous appuyez dessus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ici, vous allez pouvoir mettre les messages directement dans votre flux YouTube, par exemple. Ça, c'est énorme. Donc, il y a une question. Tac, on appuie sur le message. Et il y a la question qui s'affiche. Et j'ai troie d'utiliser cette fonction vraiment en live. Donc, j'avais utilisé vite fait, juste après l'avoir reçu. Bon, pour les quelques personnes qui suivaient. Et voilà. Alors, oui, je suis super excité de le tester en live, dans mon prochain live. Ça, c'est clair. J'ai trop envie de l'avoir. Je vais voir comment je peux m'arranger avec eux. On va voir. Et voilà. Donc, si vous avez des questions sur la YoloBox de YoloLive, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. N'hésitez pas non plus... Ça, c'est ce que je vais faire dans le live. Je vais mettre un petit panneau. Subscribe, subscribe. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour les prochaines vidéos pour être avertis. Et surtout, comme vous le voyez là, n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur le groupe. Si vous avez des questions plus larges, c'est-à-dire pas sur le produit en dessous de la vidéo, mais si vous avez des questions plus larges, n'importe quoi. Une question sur un produit, une question sur une configuration, sur un problème technique. N'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe. Et on vous accueille chaleureusement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao. Portez-vous bien tout le monde.